C'est un acte très important, et c'est vraiment avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous recevons du matériel de lutte contre la Covid. Et j'ai dit un appui, la lutte contre la Covid c'est toujours bienvenu, parce que c'est un plus et ça nous permet en tout cas de prendre en compte l'essentiel des populations, les toucher réellement et surtout de les sensibiliser. Et ainsi de suite, ça permet d'encourager et de combattre la pandémie. Et c'est l'occasion pour nous encore de dire merci à Brunassol, avec le Royaume chérifien, qui possède l'agriculture, c'est important. D'abord, j'ai saisi l'occasion pour réussir nos reconnaissances à l'ensemble des poissons vivant en sol, et à l'ensemble des autorités du ministère. L'utilisation des engrais aujourd'hui, je parle des engrais chimiques, il y a des avantages comme il y a des incongénients entre griffes. Parce qu'il faut dire aussi que sans utiliser ces engrais chimiques, on ne peut pas tellement... Il y a un certain essayé de rendre compte qu'on ne peut pas atteindre, mais il faut savoir aussi les utiliser. Et donc, je pense que c'est dans ce sens que les financiers de l'organisation auparavant pour nous amener à adopter le comportement de bonnes pratiques d'utilisation des données. Donc, vraiment, je dis en merci. Je pense qu'en sortir de cette rencontre-là, que ce soit l'argent, que ce soit les producteurs, chacun part avec une certaine vision, une autre façon de préconiser l'utilisation de ces engrais. Vous n'êtes pas sans ignorer que les sols de ce pays s'aporisent d'année en année, se dégradent d'année en année. Il faut donc inverser la façon de faire que nous avons commencé depuis la nuit des temps. Vous savez, dans le pays, on disait, au niveau de l'encadrement agricole, qu'il faut tant de kilogrammes de PNK à l'hectare, tant de kilogrammes d'urée à l'hectare, tant que ceci à l'hectare. Alors, on le dit aux agriculteurs de l'Ouest, on le dit aux agriculteurs du Nord, on le dit aux agriculteurs de l'Est. Alors que nous savons que dans le pays, les sols ne sont pas les mêmes partout. Et vous donnez les mêmes quantités à tous les sols. Nous avons conduit cette pratique depuis toujours et nous constatons malheureusement que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons. Aujourd'hui, les rendements agricoles ne sont pas ceux-là que nous attendons. Ce sont des rendements agricoles qui sont très bas. Au niveau des céréales, les rendements tournent autour d'une tonne état. Cela est loin de pouvoir nous amener vers l'autosuffisance alimentaire pour laquelle nous nous attendons. C'est pourquoi, au niveau du bureau national des sols, nous avons entrepris de faire cette démarche. Demarche auprès des producteurs. D'abord au niveau mental, les pratiques. Il faut jouer sur les pratiques de sorte à ce qu'il y ait une inversion. Que ce que nous faisons de par le passé, nous puissions l'abandonner et opter pour de nouvelles pratiques qui puissent nous amener à mieux gérer aujourd'hui nos sols et à les préserver durablement pour les générations unies. Pour réaliser la fertilisation raisonnée des sols et des cultures, il faut trois étapes. La première étape consiste à bien connaître le sol. Bien connaître le sol, c'est savoir que le sol se comporte exactement comme une personne humaine. Le sol nait, le sol grandit, le sol meurt. Deuxième étape, il faut pouvoir identifier et savoir apporter les éléments fertilisants pour le sol et l'eau. Alors, ce n'est pas toujours ce que nous croyons être dans le sac d'engrais, qui est effectivement dans le sac d'engrais. Donc, il faut le connaître, savoir que dans le sac, il y a tel engrais avant de l'apporter. L'année de même, pour la matière organique qu'on apporte, il faut bien connaître la matière organique avant de l'apporter. Et même l'eau d'irrigation, il faut bien la connaître avant de l'apporter. La troisième étape importante pour réussir la fertilisation raisonnée des sols et des cultures, c'est de savoir identifier et respecter les différentes étapes de la campagne agricole. Et pour ça, nous nous identifions trois grandes étapes. La première étape, c'est la préparation de la campagne agricole. La deuxième grande étape, c'est la conduite de la campagne agricole. La troisième grande étape, c'est savoir boucler sa campagne agricole. En tant que producteur, ça peut nous apporter beaucoup de choses. En prenant part à cette séance de sensibilisation, nous allons apprendre beaucoup. Nous, c'est tout en tout cas dans notre activité qui est le maraîchage. Nous allons peut-être pouvoir utiliser l'engrais dans les normes. Nous allons pouvoir respecter les normes d'utilisation de l'engrais, c'est-à-dire respecter l'agroécologie. Être en santé pour pouvoir produire. Maintenant, les liens qu'on veut faire entre ces deux grilles-là. Le casse-nez, je pense que ça n'empêche pas de porter le casse-nez en étant au sein, en faisant son activité. Donc, on peut en tout cas utiliser le casse-nez, porter le casse-nez en étant dans son activité.